Donc, sans plus attendre, on va passer aux présentations étudiantes. Donc, je vous le rappelle, ce sont des présentations d'une durée de 5 minutes avec un 3 minutes de questions. Donc, on vous invite vraiment à poser vos questions. C'est donc une sélection spéciale de personnes présentatrices qui se sont démarquées au cours de l'année 2023-2024 de Bistro Brain. Donc, sans plus attendre, nous pouvons accueillir notre première personne présentatrice, Charlotte Blasi, étudiante au doctorat en chimie de l'environnement. Elle a présenté à l'événement « Communication scientifique pour le grand public » qu'on a fait en partenariat avec le Centre de recherche PLUS. C'est une amoureuse de la forêt et elle vient nous parler aujourd'hui des mousses et de forêts boréales. « Applaudissements » que je fais à la faculté des sciences qui est sur la mousse boréale. Alors oui, je sais, on est à l'université, on est entouré d'étudiants. Alors, vous pensez que je vais vous parler de ce genre de mousse boréale ? Mais non, désolée de vous décevoir. Moi, je vais vous parler de la plante qui recouvre le sol de la forêt boréale. Mais tout d'abord, la forêt boréale, c'est où ? C'est quoi ? Alors, tout simplement, c'est la forêt qui se trouve au-dessus de la latitude 50, donc au nord de la planète. Donc, pour vous repérer au Québec, c'est à peu près la forêt qu'on retrouve à partir du lac Saint-Jean. Et cette forêt, elle est très importante pour la planète parce que déjà, c'est 30% des forêts mondiales et c'est surtout une forêt qui absorbe énormément de CO2 et qui va utiliser CO2 pour sa croissance. Donc, en fait, elle va accumuler énormément de carbone. Elle va être un petit peu le jaba de hut du carbone puisque finalement, elle va représenter près de 50% du carbone forestier mondial. Et puis là, je vous emmène avec moi sur le terrain. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, en forêt boréale, le sol, c'est de la mousse, de la mousse et encore un petit peu de mousse finalement. Parce qu'en fait, le sol de la forêt boréale, c'est 80% de mousse. Et cette mousse, c'est un compartiment essentiel de la forêt boréale parce qu'elle aussi, elle va finalement absorber ce CO2 et accumuler ce carbone à la hauteur de 30% de ce que accumule la forêt. Comment elle accumule ? Tout simplement grâce au processus de la photosynthèse où elle va absorber le CO2, le transformer en sucre et après l'utiliser pour sa croissance. Et en fait, ce sucre-là, c'est quoi ? C'est tout simplement du carbone. Et en fait, ce carbone, on peut l'assimiler finalement à la bouffe que la mousse, elle a besoin pour sa croissance. Mais la mousse, elle est comme nous. Pour avoir de la nourriture, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin d'argent. Et son argent à elle, c'est l'azote. Parce que l'azote, c'est un élément essentiel pour aller absorber du carbone, notamment pour faire l'ADN, pour faire les protéines, pour faire le processus de la photosynthèse. Mais elle va le chercher où, cet azote en forêt boréale ? Vous avez vu, je suis une pro en Photoshop. Et comment dire ? En fait, moi, dans mon doctorat, j'ai un peu une job de comptable, finalement. J'essaie de savoir, elle va le chercher où, ses revenus azotés, ma mousse, et de combien de pourcentage elle prend de chacun de ses revenus. Alors finalement, ça va être quoi, les revenus en azote de la mousse en forêt boréale ? Alors premièrement, on va y avoir tout simplement la pluie. C'est-à-dire qu'en fait, la pluie, elle va récupérer les particules d'azote dans l'atmosphère et retomber sur la mousse. Donc littéralement, la mousse, elle va avoir de l'argent azoté qui lui tombe sur le pif pour aller s'acheter des beignets au carbone. Ensuite, la plante, elle aussi, comme nous, elle est composée un petit peu d'azote. Donc finalement, elle a une banque personnelle où elle peut aller chercher son petit argent azoté et s'acheter des petits beignets au carbone. Ensuite, la mousse, ça reste une plante. Et les plantes, ça vit sur quoi ? Ça vit sur du sol. Et le sol en forêt boréale, c'est un petit peu composé d'azote. Donc littéralement, la mousse, elle est un petit peu allongée sur un petit pactole d'azote où elle a juste à se baisser et récupérer un petit peu d'argent azoté pour aller s'acheter des sushis au carbone. Ensuite, la mousse, elle a une particularité, c'est qu'en fait, elle a des bactéries qui vivent sur elle. Et ces bactéries, elles sont capables d'aller miner de l'azote et de se mettre un petit pactole de côté pour leur croissance à elle. Mais la mousse, elle est là genre hop 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 les filles, vous vieilles sur moi. Donc je vais vous prélever un petit loyer. Et comme ça, elle récupère un petit peu d'azote de ces bactéries. Donc moi, à la fin, en tant que comptable, j'ai ma petite déploration de revenu de ma mousse. Et je lui fais alors, t'as pris combien de la pluie, des dépositions ? T'as pris combien de tes petites économies, donc de ton recyclage ? T'as pris combien de tes petits locataires ? Et t'as pris combien de ton minage de sol ? Et comme ça, mieux je vais pouvoir comprendre le budget azoté de ma mousse, mieux je vais pouvoir comprendre le budget de ma forêt, puisque la mousse est quand même 80% du sol de ma forêt. Et comme ça, mieux je comprends finalement comment ma forêt, elle va fonctionner. Et bien ça va me permettre ensuite de faire de meilleures prédictions, notamment au niveau des impacts du changement climatique sur l'accumulation de carbone de ma forêt. Est-ce qu'elle va devenir une source de carbone, de CO2, ou est-ce qu'elle va rester un puits de carbone ? Donc finalement, la mousse, au lieu de la boire, est-ce qu'on la comprendrait pas un petit peu plus ? Ou alors, ben, vous faites que moi en doctorat et ben, vous faites les deux. Est-ce qu'il y avait des questions ? Est-ce qu'il y avait des questions ? Oui, mais je me demandais, suite à un feu de forêt, comment c'est long, on sait que les arbres, c'est long à repousser, mais comment c'est long avant que la mousse puisse reprendre ? C'est quoi la conséquence pour la mousse ? Ben, alors effectivement, ça va mettre plus longtemps, là. Mais en fait, c'est parce que... Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Oui, alors en fait, il y a différentes mousses, il y a différentes espèces, il y a différentes mousses qui sont comme des successions, genre la première succession, la deuxième succession, notamment après des feux de forêt. Il y a certaines mousses qui vont plus se développer que d'autres, en fait, ça va être... Mais effectivement, après un feu de forêt, ça met quand même un petit peu longtemps les mousses à se remettre, finalement, en place et tout. Mais en fait, c'est très important aussi pour la forêt parce qu'elles vont amener beaucoup d'humidité et beaucoup de nutriments, notamment l'azote, grâce à leurs bactéries qui vont chercher un petit peu d'azote pour elles. Et comme ça, ça peut aider aussi à la regermination des arbres et toutes. Mais après, combien de temps exactement ? J'avoue, je ne sais pas. Je n'ai pas fait de doctorat là-dessus. Désolée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Salut. Moi, j'ai bien aimé ta présentation. Merci, c'est bien intéressant. Mais j'avais une petite réflexion. Est-ce qu'avec les recherches, les mousses, ils absorbent le CO2 ? Est-ce qu'il y a comme le lien avec les toits verts et tout ça pour faire planter cette mousse-là partout pour que ça améliore le goûter ? Oui, c'est aussi beaucoup utilisé comme bio-monitoring. Alors ça veut dire en clair que ça absorbe énormément d'éléments, notamment des métaux, des polluants organiques ou quoi. Donc on les utilise beaucoup aussi pour ça, pour monitorer en français, pour suivre un petit peu la concentration, tout ça et tout. Et puis c'est aussi utilisé un petit peu pour, c'est le début de la recherche, mais pour un peu l'assainissement de l'air aussi. Et ça, je ne sais pas si vous voyez un peu plus les murs végétalisés et puis tout. La mousse, en plus, ça pousse un peu, ça a besoin, c'est increvable un petit peu. Après, ça a quand même besoin de, comment dire, d'humidité, de lumière comme toute plante et tout et tout. Puis ça dépend des espèces aussi. Celles que vous voyez beaucoup et que vous allez acheter à Canadian Tire, c'est les sphènes, les petits tapis que vous mettez après sur vos petites plantes parce que ça apporte beaucoup d'humidité et puis tout. Mais je ne sais plus si c'était quoi la question. Où est-ce qu'il est, moi? Mais on pourra en parler après, si tu veux. On aurait le temps pour une dernière question? Je ne vois pas la personne. Bonsoir. Comment c'est organisé? Vous êtes la mousse, mais est-ce que c'est un ensemble de petites plantes ou c'est un macro-organisme? Non, non, c'est une... Je ne sais pas si vous avez vu la première diapo que je vous avais mise. Il y avait comme un peu le mugshot de la mousse. Et en fait, c'est ça, c'est un brin, en fait. Et en fait, c'est des grands tapis de mousse. Donc, c'est des brins vraiment vraiment entrelacés chacun d'entre eux. Donc, non, c'est un organisme. OK. Donc, chaque brin est un organisme individuel. Oui, c'est ça, exactement. C'est juste qu'il y a une surface vraiment ultra importante. Donc, c'est pour ça qu'elle absorbe beaucoup de carbone et qu'on parle en tapis plutôt qu'en brin. Puis ça veut... On ne sait pas vraiment... On ne peut pas vraiment parler en brin, en fait. C'est plus en surface qu'on va parler en retard, plutôt. Merci, Charlotte. On peut l'applaudir? ... ... ... ...